Alors, on dit qu'on prend 10 kg par décennie, c'est réussi. Déjà, je le vois. Putain, j'étais mince. Ok, allez, c'est parti, on y va. Pour moi, la moto la plus impressionnante de salon, c'est la nouvelle Suzuki GSX-R 750. Alors ça, c'est turbo. Une moto qui a l'ambition de redevenir numéro 1 sur le marché des supersportives. Pour y arriver, rien n'a été laissé au hasard. D'abord, elle est belle, très belle. Est-ce que je me ressemble ? C'est vous qui pouvez le dire. J'ai déjà la mèche que je n'arrive pas à gérer. Avec surtout un poids plume, 179 kg seulement, ce qui devrait satisfaire les sportifs. Alors, là, je fais genre, je connais la moto. Alors, dans l'arrêt, je connais très bien la voiture. Là, pour le coup, vraiment. Mais la moto, vraiment pas. Moi, globalement, j'étais dans la presse écrite. Je voulais faire de la télé, mais je ne voulais pas faire de la télé en tant que journaliste à turbo. Je voulais faire de la télé, je voulais être animateur, effectivement. Et c'est Philippe Bouvard, alors les plus jeunes d'entre vous, ça ne sait pas qui c'est, mais c'est une sommité absolue dans notre métier, qui m'a dit, Stéphane, tu n'as aucune chance, parce que comme tu fais de la presse automobile, tu vas avoir la réputation d'être un graisseux, un boulon rondelle. Aucune chance. Donc, ta seule solution, c'est d'appuyer sur ta force, c'est la voiture. Donc, tu n'as pas la porte de turbo. Donc, j'ai fait. Et effectivement, on m'a pris. Et après, ma mission était bien sûr de sortir, même si j'adorais ça. Mais voilà, donc c'était mes débuts. Donc là, j'ai 27 ans. Qu'est-ce que ça m'inspire après avoir vu ça ? Régime. S'il y avait un mot pour résumer, on va dire ça. Deuxième archive. Les concurrents vont complètement changer d'univers et découvrir... 2011. On est en Afrique du Sud, je crois. Bah oui, c'est les plateaux de Pékin, voilà. Où il faut raconter où on est, qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce qui se passe. Et bien évidemment, il y a trois règles au cinéma ou à la télé. C'est les 3 B. Jamais tourner avec les 3 B. Boats, babies and beasts. Les bateaux, les enfants, les animaux. Parce que c'est imprévisible. Les bateaux, parce que vous n'êtes jamais raccord. Un bateau, ça va tourner, ça va bouger. Donc vous allez avoir un fond et votre fond va changer au bout de 5 secondes. Les enfants, bah voilà, pour la même raison. Les enfants, ils ne vont jamais se comporter comme vous voulez. Et les animaux, bien évidemment. Donc là, autruche, animal très impressionnant. Donc voilà, j'essaye, je ne sais pas ce que je dis, de dire des conneries comme d'habitude. Les concurrents vont complètement changer d'univers et découvrir... Qu'est-ce qu'elles font ? Voilà, et en fait, casse-toi, quoi. Donc voilà, exactement. Et je ne sais même pas s'il a été diffusé. Je me suis fait bouffer par des fourmis aussi, je me suis fait bouffer par plein de trucs. Au départ, moi, je suis un enfant de la télé, vraiment. C'est-à-dire que moi, la télévision, ça a été une fenêtre sur le monde. Nous, à l'époque, ça remonte effectivement à très longtemps, la télévision, c'était midi, minuit. Trois chaînes. Mais un univers incroyable. Très éloigné de mon univers de banlieue que je connaissais. Donc, j'ai eu envie d'être dedans. Parce que ça me paraissait beaucoup plus fun que mon univers à moi. C'est aussi bête que ça. J'ai refusé Pékin au début parce que j'étais journaliste, moi. Je me disais, pourquoi je vais animer un jeu ? Et vraiment, je trouvais ça rigolo. Mais j'avais une carte de presse, un truc un peu presque prétentieux. Je ne vais quand même pas être animateur de jeu, etc. Et c'est le voyage qui m'a tenté au départ. Je me suis dit, OK, je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins, tu auras fait un beau voyage. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait être un tel phénomène. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier concours national Top Chef 2010. Aucun souvenir de ça. Ce concours va changer votre vie. L'idée au départ, c'était de mettre la pression pour qu'on réalise que le concours était sérieux. Parce qu'à l'époque, on savait qu'on voulait faire un concours incroyablement légitime, rigoureux, etc. Comme il fallait quand même gagner nos lettres de noblesse et notre légitimité, j'aime de manière un peu solennelle. Alors qu'après, on va un petit peu décontracter les trucs parce que la pression, les candidats vont se la mettre tout seuls. On n'imagine pas, lorsqu'on démarre, que 17 ans après pour Pékin ou 13 ans après pour Top Chef, on y sera toujours. Parce qu'à l'époque, on disait un format de télévision au bout de 5-6 ans, c'est fini. On était dans cette croyance-là parce que la plupart des formats s'arrêtaient au bout de 5-6 ans. Et non, en fait, il y a dans quelques grandes chaînes des programmes qui ont maintenant 15, 20, 25 ans. Mais à l'époque, ça c'est sûr, on ne savait pas. On savait que si on faisait bien, ça allait marcher. Mais on pensait que dans 5-6 ans, il fallait remplacer par un autre programme. Bah non. Donc ça, c'était effectivement, ça c'est la surprise. Ce qui arrive souvent au Top Chef, c'est bien évidemment un incident de couteau. Le candidat qui se coupe. Et je me rappelle, ça devait être épisode 2 ou épisode 3. On a une candidate en l'occurrence qui se coupe. Et il faut savoir que c'était vraiment en extrême close-up. Le caméraman était vraiment en gros plan avec la caméra posée. Et là, chac ! Heureusement, on a les pompiers sur place. Elle se coupe vraiment le bout du doigt. Et en régie, il y a des gens qui, c'est comme ça, ne supportent pas la vue du sang. Et on a eu quelqu'un qui était en visionnage, qui est tombé dans les pommes, dans la seconde même. Parce qu'effectivement, on est très clairement dans un film gore. On bascule de Top Chef à Freddy, quoi. Bon, à l'arrivée, c'était plus impressionnant que grave. Et ça va nous arriver un nombre de fois incalculable. Et c'est notre petit stress. Pour les fans de Philippe Etchebes, et je sais qu'il y en a beaucoup, vous allez le voir dans des situations que vous n'imaginez pas. Il va être plus déterminé que jamais, ça c'est sûr. Il va être dans des situations particulièrement complexes et difficiles. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais préparez-vous, ça va être quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !